voilà donc c'est le test de la caméra arducam ici je vais placer à peu près à 4 cm la carte que je filme sur l'écran ce que ça donne je fais la mise au point donc c'est la mise au point en faisant bouger la carte devant la caméra voilà on est à 4 5 cm donc là c'est de la mise au point complètement manuel en bougeant le l'objet filmé donc c'est avec un raspberry pi 4 ici j'ai placé la carte fixe à 7 cm j'aurais pu la mettre un peu plus près mais bon 7 cm ça me convenait et donc là je vais utiliser cette fois le programme de mise au point avec les touches du clavier on utilise la touche haut et bas pour faire la mise au point et donc voilà ce que ça donne là j'ai utilisé le programme snapshot c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai appuyé sur le bouton ça avance d'un cran et ça fait un snapshot et donc j'ai monté les snapshots pour faire cette vidéo et là on voit donc ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton si vous regardez bien l'objectif de la caméra vous allez le voir qui avance et qui recule donc ça fait la mise au point avec par pas en fait avec le avec les boutons eau et avec les flèches haut et bas et puis on reprend le même système sauf que cette fois je bloque le je mets le l'objet à 7 cm mais je vais utiliser le programme autofocus voilà donc je lance le le programme autofocus autofocus.py la fenêtre de la caméra s'ouvre et la mise au point se fait toute seule cette fois et quand la mise au point est faite ça prend un snapshot et ça crée un fichier test.jpg dans ce cas là donc je vais ouvrir le fichier test.jpg dans le lecteur de fichiers donc ça se trouve dans le dossier raspberry pi et dans le sous dossier motorized focus camera voilà donc le dossier le fichier test jpg voilà la qualité du fichier obtenu donc là je suis en contre-jour en plus il n'y a pas beaucoup d'éclairage dans la pièce donc c'est une caméra 5 mégapixels d'art du cam